L'église catholique fait mémoire de bienheureuse Isabelle de France, sainte Marguerite de Cortonne, chère de Saint-Pierre à Rome. Bienheureuse Isabelle de France, Isabelle était sœur du roi Saint-Louis. On la connaît par un portrait plein de vie laissée par l'une de ses dames d'honneur Agnès d'Arcourt. Gracieuse et belle, la jeune princesse était de santé fragile mais elle tenait son rang avec vaillance au palais, près de sa mère blanche de Castille, la reine intrépide. Très tôt, on remarque son attrait pour la prière, son amour du silence et le souci du service des pauvres. Isabelle de France refuse à 20 ans, malgré l'insistance du pape, d'épouser le prince Conrad, fils de l'empereur Frédéric II. Sur le conseil de Saint-Bonaventure et avec l'aide de son frère le jeune roi Louis IX, elle établit un monastère à Longchamp pour des sœurs Clarisse. Elle quittera le palais royal pour vivre dans une modeste maison tout près de ce couvent. Tout comme Élisabeth, Isabelle vient de l'hébreu Eliabète qui signifie la maison de Dieu. De nombreux saints ont sanctifié ce nom, depuis Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, à Élisabeth de Hongrie. On fête également le 4 juillet Sainte-Isabelle du Portugal. Sainte-Marguerite de Cortonne, Sainte-Marguerite est née dans une famille paysanne en Italie. Elle perd sa mère très jeune et ne s'entend pas avec sa belle-mère, ce qui la pousse à partir. Dans sa fuite, elle rencontre un jeune chevalier avec qui elle part vivre à Montepulciano. Elle y restera pendant dix années, un fils naîtra du chevalier en dehors des liens du mariage. Mais le chevalier sera tué et elle se retrouvera seule avec l'enfant à l'âge de 26 ans. Rejetée par sa famille, elle sera accueillie par deux femmes dans la ville de Cortona. Mais la rumeur la rattrape et Marguerite se repend de ses errances passées. Elle sera finalement acceptée au tiers ordre de Saint-François et fera œuvre de charité jusqu'à ce que son fils ait atteint l'âge adulte et devienne novice. Cher de Saint-Pierre à Rome, dans la Rome ancienne, ce jour était consacré au culte des ancêtres. La fête de la Cher de Pierre, célébrée depuis le IVe siècle, s'enracine dans cette tradition. L'Église prit spécialement aujourd'hui pour le pape, successeur de Simon-Pierre, le modeste pécheur de Galilée choisi par le Christ pour être le berger du monde et mort martyr sur la colline du Vatican à Rome. La Cher, c'est le siège, cathedra en latin, où le pape prend place pour présider l'assemblée des chrétiens et enseigner le peuple de Dieu. On a considéré parfois, à tort, cette chair comme un trône, signe de puissance et d'autorité. Comment faut-il appeler le pape ? Souverain pontife, prince des apôtres, le Saint-Père ou mieux, le Père, le Pape ? Lui qui signe les actes du Concile et ses enseignements par serviteur des serviteurs de Dieu. On doit se référer à l'expression magnifique de Saint-Ignace d'Antioche, le successeur de Simon-Pierre a pour mission de présider à la charité et de rassembler les disciples de Jésus. Bienheureuse Isabelle de France, Sainte-Marguerite de Cortonne, chère de Saint-Pierre à Rome, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire des gens, qui est le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » En donnant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureuse es-tu, si mon fils de Yonah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.